bonjour et bienvenue amis sagittaires sur la chaîne youtube aux anges des anges je vais procéder à un tirage général pour les énergies de ce mois de juin 2024 alors je vous rappelle bien sûr que ça reste un tirage général et que bien sûr il ne pourra pas parler à tout le monde si toutefois le tirage vous parle adaptez le à votre situation tout en gardant votre bon discernement et votre libre arbitre je vous mettrai bien entendu les oracles que j'utilise en descriptif sous cette vidéo alors que vous soyez sagittaires en solaire en ascendant en lunaire en venitia ou que sais-je d'autre cette vidéo vous concerne si vous n'êtes pas sagittaires mais que vous venez fureté sur la vidéo de nos copains les sagittaires parce que par exemple votre autre sagittaire vous êtes bien sûr les bienvenus alors on va commencer par un tirage général comme d'habitude et à la suite dans la même vidéo nous avons le tirage sentimental allez même si le général parle souvent de sentiments allez s'il te plaît mon ange qu'est ce que tu peux nous dire pour nos copains les sagittaires première situation on t'écoute oula allez alors pour commencer on a une première carte ici qui est la carte de l'homme alors si vous êtes un homme bien entendu cette carte vous représente normalement il ya une carte qui représente le consultant mais on va parler d'une polarité masculine ici alors est-ce qu'un supplément sur cette carte ici on a la carte de l'enfermement et du bouclier bon il ya quelqu'un qui se protège ici voire même qui s'enferme ici alors qu'il se mûre dans le silence cette carte elle pourrait ressembler à la carte de l'ermite vous savez sauf que l'ermite lui bosse sur lui là c'est pas le cas on est d'accord ici alors peut-être un soupçon de dépression ouais pour certains ici je suis désolé mais c'est comme ça ici on a la carte du bouclier ici bon on s'enferme parce que justement on se protège par rapport à une situation ici alors une situation qui est en train qui est en cours une situation qui a déjà eu lieu on va les voir bien entendu alors s'il te plaît mon ange qu'est ce que tu peux nous dire de plus deuxième situation deuxième message alors on prend pas les cartes collées vous le savez donc je ne prends que celle que quand je retourne on puisse la voir ici aussi le tourment directement dans ce sens là on prend la première ici on a la carte de la santé alors on va parler santé on va aussi parler bien-être c'est rare comment on n'en parle santé dans les guidances générales c'est assez rare bon c'est jamais allez s'il te plaît ce que tu as une carte supplémentaire sur la carte de la santé avec un peu plus de précision s'il te plaît pour nos copains les sagittaires alors on a deux de plus on a la carte de la fatalité alors n'ayez pas peur même si elle a l'air moche et ce carte ne veut simplement dire que ce qui doit être sera tout simplement ici et on a la carte de la clairvoyance visiblement vous le savez vous en avez l'intuition ici un il ya quelque chose comme ça on peut parler médiumité aussi avec cette carte on en plein dedans mais bon allez s'il te plaît mon ange troisième situation de quoi allons nous parler quels sont donc les messages à faire passer nos copains les sagittaires on t'écoute hop là alors on a quatre cartes alors la toute première qui s'est retourné c'est celle ci c'est la carte du voyage alors un déplacement pour certains d'entre vous pourquoi pas ici alors on vous demande de regarder les choses d'un peu plus haut aussi par la même occasion on a ensuite celle ci qui est la carte de la parole alors avec la parole on va vous demander de parler bien entendu de vous exprimer ici on à la carte de la séparation alors attention pour certains d'entre vous on va pas parler de séparation sentimentale on est d'accord on peut se séparer de beaucoup de choses dans la vie ici et on a la carte du cadeau bon ben visiblement quelque soit la séparation ça sera un cadeau comme quoi des fois ça le fait on va aller recouvrir tout ça pour voir exactement de quoi mon ange veut vous parler alors s'il te plaît mon ange sur la première situation ici alors on est un masculin une masculin qui est un peu dans l'isolement ici et qui s'enferme ici et qui se protège aussi par la même occasion alors s'il te plaît mon ange parler des silences radio pour certains d'entre vous ici alors qu'est ce que tu peux nous dire alors et ben ça en fait tout plein hop on va les découvrir les messages en même temps vous je les découvre ici bon ici on a le neuf de deniers alors le neuf de deniers c'est toujours une question de richesse déjà pour commencer d'argent bien entendu être de travail de bonne santé on va parler matière aussi par la même occasion ce carte généralement c'est la carte qui est juste avant l'abondance tant mieux ici mais le problème il est ici qu'il y a pas mal d'énergie tierce alors vous savez ce que sont les énergies tierces et ce soit des personnes soit des situations qui me qu'ils mettent dans des positions inconfortables quelque chose qui nous pourrit la vie quoi tout simplement ici alors on pourrait parler de jalousie on pourrait parler de dépendance aussi et on pourrait aussi parler si ça venait à être sentimentale de triangulaire ici alors nous avons ici la carte de nos copains les balances coucou les balances qui furettent sur la vidéo de nos copains les sagittaires ici avec la carte du mois d'octobre en pour certains d'entre vous et c'est depuis le mois d'octobre que ça dure ouais ça commence à faire long ici alors on vous parle bien sûr amis sagittaires d'être dans les énergies de nos copains les balances ici dans l'équilibre dans la diplomatie et dans le charme ne l'oubliez pas et surtout pas d'indécision et pas de superficialité c'est pas nos copains les balances que je m'adresse alors on a ce 6 dp alors le 6 dp il est un peu particulier le 6 dp vous demande toujours de faire évoluer vos idées votre manière de penser pour ne pas avoir de regrets bon ben pour certains d'entre vous qui est une situation qui ne vous convient plus aussi par la même occasion on a la carte des communications bon ben ici visiblement les messages reprennent en pour certains d'entre vous il ya un vous n'avez pas de nouvelles de cette personne quelle qu'elle soit ici depuis le mois d'octobre c'est peut-être professionnel c'est peut-être matériel ici ça pas trop l'air d'être sentimentale pour l'instant on ira voir plus loin bien entendu ici il y avait s'il n'y avait pas de nouvelles s'il y avait un enfermement ici c'est parce qu'il y avait beaucoup trop de situations on va dire qui qui vous mettez des bâtons dans les roues que ce soit des personnes ou des situations ici et maintenant qu'il ya un retour à l'équilibré ici il ya quelqu'un qui est en train de changer la vie qui cherche son fusil d'épaule ici dans cette situation et qui revient à la communication avec des messages dans le réel dans le concret bien évidemment quand on parle de réel ça peut être des discussions téléphoniques et des discussions face à face des textos un email une lettre recommandée un courrier ou un chat tant que ça reste tant que ça reste réel quoi c'est pas les discussions avec vos anges ici on parle aussi des discussions sincères ici on a ce valet de coupes alors le valet de coupes lui il est un peu particulier parce que bien entendu il pourrait parler d'amour ici mais c'est avant tout se redonner une chance une chance d'être heureux dans la vie quel que soit le domaine ici alors se faire pardonner oui pourquoi pas si vous avez quelque chose à vous faire pardonner quelqu'un qui vient s'excuser tout simplement aussi de pas vous avoir donné de nouvelles parce que cette personne affronté quelque chose à ce moment là ça se peut tout simplement on peut parler de vos enfants aussi à par la même occasion et de votre enfant intérieur on a le set de bâtons et bien pourtant ici il n'y a pas que des messages dans le concret il y a aussi des messages de l'univers mais visiblement en ce moment vous recevez pas mal de signes qui vous poussent à à vous battre à persévérer à y croire dans cette situation alors est ce que tu as le domaine s'il te plaît mon ange ici alors ouais ok il ya des choix à faire alors est ce que tu es le domaine s'il te plaît bon alors je connais pas encore le domaine mais bon c'est comme ça comment je veux pas le dire il dit pas ici on a la carte des petites souris alors les petites souris elles sont toutes mignonnes et sont toutes belles avec leurs jolis petits butins là ils ont un petit l'air assez gros quand même pour ces souris ici sauf que voilà derrière il y a deux vilains ratas ici et ben ouais qui rêvent qu'une seule chose c'est de piquer le butin des petites souris vous l'aurez bien compris avec cette carte on parle toujours d'un sentiment un sentiment de perte un sentiment de vol le sentiment d'avoir été spolié de quelque chose qui nous revenait de droit tout simplement ici alors on a ce 23 le 23 quand on l'additionne parce que vous savez qu'on n'a que 22 arcades majeurs dans le tarot donc on est obligé d'additionner après la 22e et bien entendu si on veut un résultat les deux chiffres qui sont ici sinon on est comme des couillons ça sert à rien bon alors on va pas se servir des définitions du tarot de marseille et c'est un oracle anglo saxon ne l'oubliez pas donc on va se servir des définitions du tarot anglo saxon qui change à deux cartes c'est pas énorme mais bon des fois ça sa signification ici on a le 23 on l'additionne le 2 plus le 3 ça fait 5 et on tombe sur la carte du pape avec le pape c'est toujours un engagement divin ici il ya quelque chose de destiné un petit peu là bas derrière alors c'est un contrat généralement ouais ici un que ce soit un contrat d'âme c'est le contrat que votre âme a signé avec l'âme de la personne qui vous est réellement destiné pour vous retrouver être heureux sur cette terre mais pour certains d'entre vous ici on va parler de mission de vie c'est quelque chose que vous êtes vraiment venu faire venu apprendre que votre âme est venue apprendre ici c'est cette une c'est ça une mission de vie ça passe souvent par les passions ça passe par les dons mais ça passe aussi par le travail ici alors il va falloir reprendre son pouvoir par rapport à ça vous êtes censé faire quelque chose ici alors peut-être avec quelqu'un ici et donc automatiquement il ya un retour à l'équilibre il ya eu du retard on l'aura bien compris à cause d'énergie tierce il ya quelqu'un qui se renfermait sur lui-même qui va et qui boudait peut-être un ou qui ne vous a pas donné de nouvelles ici par protection ici par rapport à quoi mais par rapport à des énergies tierces ça me semble beaucoup plus matériel que sentimentale cette histoire je vous le dis d'entrée surtout qu'ici nous avons ce set de trèfle et le set de trèfle lui il parle toujours d'entreprendre des choses c'est le fait de planter des petites graines pour que ça finisse par par nous rapporter de notre pq là tout simplement ici alors on a la carte des des choix à faire ici la carte des escaliers des portes vous voyez on a une deux trois il ya trois directions possibles dans cette situation il peut y en avoir plus même dans la vôtre on parle toujours d'un choix à faire entre plusieurs situations plusieurs personnes pourquoi pas ici on a la carte numéro 22 le 22 c'est le mat c'est le fou tout simplement on va parler de nouveaux départs c'est le fait de se lancer dans le vide on va parler de spontanéité de légèreté et aussi de quitter une situation qui ne convient plus par la même occasion ça fait deux fois ici on a cette reine de carreau bon reine de carreau énergie féminine à la base mais c'est dans le sens général est une question de reprendre son propre pouvoir par rapport à la situation ici ben oui il va falloir faire des choix parce que visiblement ça coince même s'il ya quelque chose qui vous est réellement destiné à la base alors une mission de vie pour certains d'entre vous un métier quelque chose que vous êtes que votre âme est venue apprendre ici que vous devez apprendre à quelqu'un ici et là du coup qu'il y ait une personne qui est restée coincée on va dire on va dire ça comme ça gentiment à cause d'énergie tierce bon ben cette personne est peut-être en train de faire le choix de revenir à la communication maintenant ici alors on a un retour à l'équilibre qui arrive ici avec la carte de l'encre alors l'encre stabilité et bien sûr nous avons ici la carte numéro 35 alors le 35 bien entendu quand on l'additionne ça fait huit et le huit chez nos copains les anglo-saxons c'est la carte de la force du courage de la maîtrise de la ténacité de la persévérance il n'y a pas de raison le seul truc ici c'est qu'on a ce neuf de pique et ben oui le neuf de pique c'est bien entendu le neuf d'épée ou le neuf d'air c'est les mêmes il y a un doute ici un doute par rapport à l'entourage bien entendu à quelqu'un de votre entourage ici mais cette carte elle parle aussi de conflit mental voilà ben ouais cette carte elle parle d'insomnie il y a bien quelque chose qui vous empêche de dormir moi je la compare toujours cette carte de manière ironique bien entendu à cette araignée qui fait des tours de pistes sur son tricycle pendant que vous vous essayez de dormir vous savez dans votre tête là elle monte le chapiteau et toutes les lumières allumées c'est vos pensées tout simplement qui n'arrêtent pas de tourner 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 ça vous empêche de dormir c'est ce qu'on vous dit alors c'est peut-être vous qui s'empêche de dormir ça peut être cette personne aussi n'oublions pas que nous avons deux protagonistes dans cette situation c'est à dire vous et ici un masculin ou une masculine ici alors nous avons la carte des hautes tours bon ben visiblement il y a quelque chose qui devrait être acté officiellement ici cette carte représente la carte des hautes tours représente les bâtiments officiels où l'on signe des actes officiels tout simplement que ce soit une mairie que ce soit une préfecture que ce soit un palais de justice que ce soit chez votre avocat chez votre notaire chez votre banquier peut-être aussi par la même occasion les finances c'est pas forcément la carte du travail le neuf de carreau le neuf de trèfle ça peut être aussi des finances ici donc automatiquement il ya ce genre de truc alors ça peut être un contrat professionnel pour certains d'entre vous que vous attendez depuis un moment où vous attendiez une réponse et vous n'aviez pas de réponse pourquoi parce qu'il y avait encore des choses à régler il y avait des énergies tierces ici il y avait des choses à régler à se débarrasser de ces énergies tierces pour arriver enfin à trouver un équilibre dans cette situation il y a quelqu'un qui change d'avis ou en tout cas qui qui change son fusil d'épaule et qui vous envoie un message on a des excuses quelque part alors des excuses vite fait bien fait peut-être mais des excuses quand même c'est déjà bon à prendre et donc automatiquement avec cette carte on signe quelque chose d'officiel en tout cas c'est acté ici on a le 19 le 19 c'est la carte qui représente le soleil le soleil c'est bien sûr le bonheur il ya quelque chose qui va vous rendre heureux et c'est le fait d'acter cette chose ici qui vous rend heureux acté officiellement et on a ce six de pique de nouveau et ben le six de pique on parle bien de quelqu'un qui change d'avis ici dans cette situation on n'a pas le domaine on va aller voir mon ange s'il te plaît on insiste parce que nous compères les sagittaires ils aimeraient bien savoir alors c'est la première situation est ce que tu as le domaine s'il te plaît allez on t'écoute on a quelque chose qui est destiné ça c'est une chose qui est sûre et certaine avec la carte de l'hérédité pour certains d'entre vous ça peut faire partie de votre famille ici et des épreuves alors c'est peut-être un membre de votre famille ici qui passe une épreuve assez compliqué alors la carte de l'hérédité tous les liens que vous avez avec les autres âmes avec la source avec vos descendants et avec vos ancêtres bien entendu et tous ceux qui sont au milieu là et on a la carte des examens alors pour certains d'entre vous vous attendiez la réponse alors un concours ça ferait long depuis le mois d'octobre pour certains d'entre vous mais peut-être que vous voulez faire une formation vous avez fait une demande dans ce sens là une formation passer un concours interne au niveau du travail c'est peut-être ça tout simplement ici vous avez une réponse alors elle a tardé certes ça vous est destiné parce que c'est une mission de vie c'est quelque chose que pour lequel vous êtes fait ici mais il y a des choix il y a des choix à faire pour arriver à trouver une stabilité ici et pour prendre un nouveau départ dans la vie tout simplement s'il y a un bâtiment officiel d'une manière ou d'une autre il y a quelque chose qui est acté qui est signé ici bon ben c'est déjà pas mal dans cette situation alors si ça venait être amoureux on va essayer de vous le mettre au côté amour ici alors amour sentiment pas forcément amour amoureux ça peut être filial ça peut être familial bon c'est à peu près la même chose ça peut être amical et bien entendu vous adapter à votre situation ici à quelqu'un qui était dans le silence il y a quelqu'un qui était peut-être en dépression dans cette situation quelqu'un qui se protège et qui se coupait du monde pour se protéger de quoi des énergies tierces bien entendu alors c'est peut-être quelqu'un qui a quand même continué à travailler essayer de réussir professionnellement parlant alors si vous êtes à la retraite bien entendu vous adaptez on est d'accord on va parler d'argent on va parler d'occupation on peut parler de santé aussi dans cette situation qui prenait soin de sa santé mais en s'enfermant et s'enfermer c'est jamais la bonne solution c'est pas l'ermite comme je vous le dis ici il y a quelqu'un qui travaillait pas sur lui réellement ou sur elle dans cette situation il y a un retour à l'équilibre vous avez enfin des messages alors soit c'est vous qui allez toquer pour avoir ces messages ici soit on vous en donne en tout cas il y a des excuses il y a le fait de pardonner de passer l'éponge là dessus c'est pas bien grave non plus il n'y a pas mort d'homme dans cette situation vous n'avez pas été trahi ici et l'univers vous envoie des signes dans ce sens là par rapport à cette personne par rapport à ces messages par rapport à cette situation quelque chose qui vous est réellement destinée ici bien entendu alors on a planté des petites graines quelles qu'elles soient on attend que ça pousse maintenant il y a encore des choix à faire pour ce nouveau départ ici pour pouvoir réellement reprendre son pouvoir par rapport à la situation et aller vers une stabilité ici bon la stabilité n'arrive pas toute seule ça va demander de l'effort quand même on est d'accord il y a des choses qui empêchent de dormir encore des choses à laquelle vous pensez encore dans cette situation et on a quelque chose qui devient officiel derrière et qui vous en heureux alors oui il ya eu un changement de position dans cette situation mais c'est pas grave l'essentiel c'est que vous réussissez ici alors est ce que ça a rapport bien entendu avec un membre de votre famille ou votre famille dame ici où on vous dit tout simplement parce que ça vous est destinée et que ça a rapport avec un examen quel qu'il soit pour certains d'entre vous ici vous attendez cette personne attendait des des l'amélioration de sa santé et attendait des résultats d'examen ici tout simplement bon il ya quand même quelque chose qui rend heureux donc au final je pense qu'il doit y avoir une amélioration de la situation alors bien sûr ça reste qu'un tirage général ne l'oubliez pas les copains vous adaptez et si ça vous parle pas ça vous parle pas allez sur la carte de la santé qui est bien sûr la carte du bien-être la fatalité la clairvoyance s'il te plaît mon ange allez on écoute ah ben il ya des disputes et ben ça promet il ya des conflits en tout cas il ya des désaccords ça c'est une chose qui est sûre et certaine ici avec cette carte n'est jamais très agréable alors évitez de vous disputer on est d'accord si vous si vous pouvez faire autrement ici mais il ya des désaccords qu'il va falloir mettre au point pour certains d'entre vous vous n'êtes pas d'accord avec quelque chose là alors est ce que vous n'êtes pas d'accord avec quelque chose qui est destiné ça sera dommage parce que ça arrivera quand même ici alors on a quoi d'autre on a la carte de l'empereur bon de quoi allons nous parler là soit on va parler boulot avec la carte de l'empereur parce que c'est le masculin sacré alors soit le masculin sacré parce que c'est votre autre ou c'est vous le masculin sacré dans cette situation il faut toujours un féminin une ou une féminine avec un masculin ou une masculine bien entendu nous on parle pas de genre dans les vidéos que vous soyez un homme ou une femme on s'en moque et que vous soyez avec un homme ou une femme pour nous ça revient au même on n'est pas là pour faire des polémiques ni pour vous juger chacun sa vie alors avec cette carte elle est régie par le chakra racine ne l'oublions pas cette carte du chakra racine va vous parler d'ancrage à la terre à la matière aux finances aux professionnels c'est tout ce qui est vraiment dans la matière vous l'aurez bien compris ici alors cette carte vous demande aussi si on parle de vous de reprendre confiance en vous dans cette situation attention à l'ego parce que l'ego il en faut pour avancer d'une manière ou d'une autre sauf que l'ego il faut qu'il soit équilibré quand on en a trop bien entendu il faut le baisser et quand on n'en a pas assez il faut l'augmenter et vu qu'on vous demande de reprendre confiance en vous pour certains d'entre vous il y a un manque d'ego dans cette situation bon ben il va falloir se le rebooster son ego là ça fait du bien de temps en temps et c'est peut-être les disputes, les désaccords ici qui ont miné votre ego pour certains d'entre vous et ça a joué du coup sur votre santé votre santé mentale bien entendu, émotionnelle ici et peut-être même votre santé physique ça se peut alors on a la carte de la réunion ici alors la réunion est un peu particulière parce que cette carte de la réunion en plus elle est sortie derrière l'empereur on pourrait parler d'un couple destiné ici alors on appelle ça la réunion flamme jumelle alors je rappelle bien entendu que le terme de flamme jumelle n'est qu'un terme que nous nous employons en carton aussi pour différencier la personne qui vous est réellement destinée celle avec qui vous avez signé ce contrat dame de toutes les autres âmes soeurs qui traversent votre vie tout simplement parce que des âmes soeurs on en a tout plein on a des âmes soeurs pardon excusez-moi on a des âmes soeurs familiales on a des âmes soeurs amicales et bien sûr sentimentales mais ce n'est pas la personne qui vous est réellement destinée là quand on parle de réunion on parle de fin de parcours ici on arrive au terme de quelque chose ici alors généralement quand c'est si ça venait à être sentimental c'est quand vous rencontrez cette personne tout simplement alors suite à des problèmes de santé les conflits ou les désaccords avec la santé ça pourrait être ça tout simplement ici mais on vous dit qu'il y a un rééquilibrage ici de vos polarités on ne peut pas rencontrer la personne qui nous est réellement destinée si au fond de nous notre polarité masculine féminine et féminine ne sont pas à peu près équilibrées ah bah oui si on est trop masculin ben on n'est pas assez dans le féminin et si on est trop féminin on n'est pas assez dans le masculin il faut vraiment avoir les deux et on a la carte du lien karmique ici alors le lien karmique il n'est jamais bon qu'on se le dise dans ces jeux-là c'est pas le lien karmique parce que vous vous connaissez depuis des lustres ou vous êtes connus dans une autre vie c'est pas ça ici on va parler de dépendance on va parler de toxicité ouais 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 les énergies tierces ici on va parler d'apprentissage alors d'apprentissage pourquoi ? parce que généralement quand on vous met la mauvaise personne sur votre route pour certains c'est pour vous apprendre une leçon de vie alors cette personne n'est pas là pour ça elle est juste là pour appuyer alors ça fait mal on est d'accord c'est pas elle qui vous enseigne quoi que ce soit mais c'est le résultat de cette expérience qui vous enseigne quelque chose de par la suite une fois que vous l'avez digéré vous avez digéré tout ça alors pour certains d'entre vous ici il y a peut-être quelqu'un qui essaye de mettre le bazar entre vous et votre autre tout simplement alors votre autre avec qui pour certains d'entre vous la relation débute ici alors hop là on a nos copains les poissons ici qui ont sauté ok alors qu'est-ce qu'on va avoir d'autre là-dessus bon ça nous en fait beaucoup mais c'est pas bien grave c'est gratuit et c'est pour vous alors ici on a nos copains les poissons coucou les poissons qui furettent alors on a le mois de mars alors cette situation bien entendu peut dater du mois de mars peut commencer au mois de mars à se mettre en place ici on a la carte de la vision de la sensibilité et de la rêverie c'est vraiment dans les énergies dans lesquelles on vous demande d'être amis sagittaires alors vous êtes déjà optimiste vous vous voyez la vie du bon côté et heureusement d'ailleurs mais ici on vous demande alors soit de mettre un peu plus de sensibilité dans tout ça bah oui parce que vous êtes un signe de feu vous êtes tout feu tout flamme ici mais d'avoir peut-être une vision un peu plus idéaliste ici à long terme de cette situation alors attention 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 de ne pas choper les mauvais côtés de nos copains les poissons même si c'est un peu exagéré on va parler de dépression et de dédoublement et c'est pas nos copains les poissons qui furettes que je m'adresse bien entendu allez on a le chakra plexus solaire ici on parle d'authenticité et de confiance en soi il y a un manque de confiance en vous dans cette situation quelle qu'elle soit et ça joue sur votre morale voire même sur votre santé ici à cause de beaucoup de désaccords et de disputes on l'aura bien compris alors ici on a la carte du cavalier d'épée bon ben ça c'est vos anges gardiens qui viennent vous dire tout simplement qui vous envoient des signes justement pour aller vers le bon dans le bon sens ici et on a le faux jumeau alors pour certains d'entre vous ici attention 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 on a la carte de la réunion on a la carte de l'empereur qui peut être le masculin sacré et on a ainsi la carte du faux jumeau alors le faux jumeau généralement si ça venait à être amoureux cette histoire ça serait le fait qu'il y ait quelqu'un qui essaye de se faire passer pour la personne qui vous est destinée par exemple ou qui essaye de se faire passer auprès de votre autre ici alors quand je dis votre autre vous n'êtes peut-être pas avec mais la personne qui vous est réellement destinée qui essaye de se faire passer pour la personne qui est réellement destinée alors que ce n'est pas le cas mais c'est aussi et avant tout une question d'emprise ici alors attention à l'emprise elle n'est jamais bonne quelle qu'elle soit bien entendu mais je tiens quand même à vous rappeler que personne n'arrive à vous mettre sous emprise on est d'accord l'emprise c'est vous qui vous mettez sous l'emprise de quelqu'un ou d'une situation ou d'une addiction quelle qu'elle soit c'est vous qui avez lâché votre propre pouvoir à quelqu'un d'autre dans cette situation ici si on arrive à être vraiment sous emprise c'est ça vous n'avez qu'à vous dégager de cette personne de cette situation pour sortir de cette emprise ici moi je pense ici qu'il y a plus peut-être une question de mensonge et de manipulation dans la situation il y a quelqu'un qui manipule son monde ici bien sûr c'est pas vous on est d'accord les copains ici on a aussi la carte de la sorcellerie alors attention attention n'allez pas jouer avec les pattes de poulet laissez-moi ces petites bestioles tranquilles surtout que le retour de bâton est drastique généralement derrière allez si t'as le domaine bien sûr autre que la santé dans cette situation on est partant allez un peu plus de précision s'il te plaît mon ange alors ça a bien l'air d'être attendez je ne vais pas trop m'avancer on ne sait jamais alors qu'est-ce qu'on a bon moi je pense que c'est un peu plus le roi le roi l'empereur est plus dans le sens du chakra racine du travail de la richesse du matériel ici alors il peut y avoir pour certains d'entre vous quelque chose qui mine au travail on va parler de liens toxiques ici alors pour certains d'entre vous vous êtes en train de faire un apprentissage alors quand je parle d'apprentissage vous apprenez de nouvelles choses dans votre métier bien entendu vous êtes peut-être en formation ici et il y a quelque chose qui ne se passe pas spécialement bien ici vous bataillez ici dans cette situation il y a quelqu'un qui essaye un peu de manipuler son monde alors faites attention à vous et aux gens qui sont autour de vous ouvrez l'oeil dans cette situation et bon que ça ne joue pas sur votre santé parce que si vous avez un examen à passer par la suite un examen pour votre travail pour une formation ce genre de choses que ça ne vous mine pas le moral on est d'accord ici il faut lever le pied par rapport à ces énergies tiers parce que ici on a la carte des poissons alors ce n'est pas nos copains les poissons ils ont déjà sauté sur la table ce n'est pas vous les copains non non c'est la carte qui représente la prospérité alors c'est une prospérité matérielle financière ou professionnelle dans cette situation on a ce 34 le 34 quand on l'additionne ça fait 7 bon ben qu'est-ce que c'est le 7 c'est le chariot c'est la victoire en tout cas c'est un avancement positif vers quoi vers une prospérité quelle qu'elle soit matériel ici nous avons ici ce roi de carreau et bien le roi de carreau il est déterminé à avoir ce qu'il veut tout simplement ici alors il y a de grandes chances que ce soit vous qui soyez déterminé à avoir votre victoire par rapport à tout ça parce que vous savez que par la suite ça doit vous apporter de la prospérité alors pour certains d'entre vous vous n'êtes pas en train de faire des examens ni de passer des concours internes ni ce genre de trucs on est d'accord mais vous êtes sur un projet ici professionnel dans votre boîte je ne sais pas ce que vous faites comme boulot et ici on voit bien qu'il y a un peu un nid de vipère si vous voyez ce que je veux dire autour de vous pour ne pas dire un banc de requins et vous vous aimeriez bien nager tranquille comme les petits poissons amis sagittaires mais ce n'est pas le cas parce qu'il y a un peu trop de choses bon reprenez votre propre pouvoir dans cette situation ne l'oubliez pas vous êtes maître de votre destin et soyez déterminé à avoir ce que vous méritez tout simplement on a un engagement à la clé ici avec la carte de l'anneau alors ce n'est pas forcément un mariage comme je le disais vu que ça a l'air beaucoup plus matériel qu'autre chose à part si les deux sont liés bien entendu on a un engagement ici on a de nouveau le 25 quand je dis de nouveau c'est parce que quand on l'additionne ça fait 7 et c'est de nouveau le chariot c'est de nouveau la victoire et l'avancement positif et on vous dit ici avec l'as de trèfle d'avoir confiance en cette réussite la vôtre bien entendu amis sagittaires et on a le féminin et la féminine ou la féminine dans cette situation vous l'autre les autres c'est aussi une énergie l'énergie féminine elle est portée par l'amour inconditionnel le fait d'avoir le coeur sur la main le fait d'être honnête tout simplement le fait d'être gentil ici au milieu d'un bande requin des fois ça sert ici on a le 29 alors le 29 quand on l'additionne ça fait 11 et la carte numéro 11 chez nos copains les anglo-saxons c'est la carte de la justice alors on va commencer par la justice divine bien entendu on l'aime bien celle-là surtout quand elle fait son oeuvre dans le bon sens on va parler aussi de justice des hommes pour certains d'entre vous c'est une question de procès qui vous mine alors un procès qui a rapport avec la matière ça peut être aussi bien un prud'homme par rapport au boulot ça peut être aussi bien un procès pour récupérer des thunes vous vous êtes peut-être escroqué c'est peut-être quelque chose de matériel c'est peut-être pour récupérer un héritage pour certains d'entre vous bien entendu ça peut être tout plein de choses à partir du moment où ça rapporte de la caillasse alors la caillasse ou un bien il faut que ce soit matériel quand même à un moment donné il faut que ça touche le domaine pour certains d'entre vous est-ce que ça serait une procédure de divorce où on se chamaille pour des biens ouais ça se pourrait bon si c'est le cas il y a un accord qui va être trouvé alors un accord qui sera trouvé et qui ira dans votre sens on est d'accord mais bon je pense pas réellement que ce soit ça ici vous adaptez de toute façon vous connaissez mieux votre vie que moi ici on parle avec la carte numéro 11 d'un retour à l'équilibre et c'est l'essentiel ici on a cet as de pique et bien l'as de pique lui c'est l'as d'épée tout simplement et il va vous parler de révélations qui vont être faites on vous dit ici que qui que ce soit qui ramène la vérité sur la table ici la vérité va triompher et c'est une bonne chose alors quoi qu'il en soit vous avez une victoire vous avez une vie réussite ici et pas qu'un peu et elle vous rapporte et c'est l'essentiel pour certains d'entre vous comme je vous le disais au final bon il va falloir bûcher on est d'accord mais votre examen vous l'avez si vous mettez toutes les chances de votre côté ne rentrez pas dans ces conflits ne vous attardez pas avec les énergies tierces des autres tout simplement restez sur votre lignée sur votre lignée professionnelle matérielle financière soyez c'est empereur quelque part même si vous êtes des femmes ça n'empêche rien vous avez en vous ce côté là aussi il n'y a pas de raison et c'est ce qu'on vous dit et on vous dit toute façon il faut quand même se protéger à ce niveau là parce que ça peut jouer sur votre mental ici alors ça peut être un état d'épuisement aussi pour certains d'entre vous dans cette situation mais ce qui doit être sera vous êtes obligés d'en passer par là parce que ça fait partie de l'épreuve on n'a rien sans rien bien entendu mais voilà protégez-vous bien entendu dans le bon sens du terme protégez-vous de ces énergies tierces et ne rentrez pas dans ces conflits et ces énergies pourries parce qu'il y a bien quelqu'un soit qui ment soit qui essaye de manipuler ici et là-haut on n'arrête pas de vous le dire alors ça peut être familial bien entendu avec une question matérielle derrière allez c'est peut-être votre autre qui est en plein divorce en ce moment oui la personne que vous venez de rencontrer alors pour certains d'entre vous si vous ne l'avez pas encore rencontrée cette personne il se peut que vous la rencontrez dans ce genre de condition allez voyage parole séparation et cadeau bon allez qu'est-ce que tu vas nous sortir là-dessus mon ange quel est donc le message à faire passer à nos copains les sagittaires allez on t'écoute bon on a le chakra racine et bien on parle matière avec vous mine de rien chakra racine comme je disais tout à l'heure l'ancrage à la terre au travail au financier au matériel ici bon alors un voyage professionnel un déplacement professionnel ici où on nous demande de parler où on doit parler ici pour certains d'entre vous vous faites un déplacement ou suite à un déplacement ici il y a une séparation il y a une séparation au niveau du travail au niveau de la matière ici c'est un cadeau en plus c'est peut-être la goutte d'eau qui fait déborder le vase pour certains d'entre vous ici et donc vous décidez de claquer la porte ne soyez pas bête si c'est professionnel attendez d'avoir un autre boulot avant de claquer la porte allez mais on vous dit que c'est un cadeau donc automatiquement allez pardon excusez-moi alors on a la carte de l'amitié ici des relations amicales alors légèreté sortie entre amis tout ce que vous voulez ici et on a une discussion sincère dans cette situation alors c'est aussi la carte des déclarations d'amour pourquoi pas ici on a la carte de nos copains les lions alors avec nos copains les lions coucou les lions qui furettent sur la vidéo des sagittaires ici on a quelque chose qui est en train de se mettre en place ici alors peut-être pour le mois d'août on est qu'au mois de juin mais voilà c'est peut-être le fait que vous soyez obligé alors de mettre les choses en place pour ne pas vous retrouver une main devant une main derrière dans cette situation tout simplement alors ici on a un rayon les énergie les énergies du lion alors amis sagittaires on va vous demander d'être encore dans les énergies des autres mais dans les bonnes énergies des autres on vous parle de rayonnement de confiance et de fierté dans cette situation alors attention attention à l'ego avec la carte de nos copains les lions pas de théâtralisme et pas d'orgueil c'est pas nos copains les lions que je m'adresse non plus c'est vrai que c'est un peu exagéré vous n'avez pas tous un ego si j'ai dû dimensionner allez s'il te plaît moi tous les lions que je connais ils sont cools allez ils aiment bien avoir leur cours c'est clair qu'ils aiment bien me plaire mais ils sont cools allez nous avons la carte du magicien ici on vous dit que vous êtes le magicien de votre propre vie dans cette situation faites moi jouer cette loi d'attraction vous désirez quelque chose vous avez la capacité de passer à l'action on n'a rien sans rien et rien ne se fera sans vous si vous restez le cul sur votre canapé il n'y a rien qui va vous arriver alors ici quoique ici on a le neuf de bâton en tout cas rien de positif à part de faire la sieste ici on a le neuf de bâton avec le neuf de bâton on parle toujours d'une question de patience de prudence de planification de réflexion d'organisation dans la situation et ben oui il y a des choses qui sont en train de se mettre en place et où on est en train de réfléchir à mettre ces choses en place ces matériels ces professionnels ces financiers je vous le rappelle ici bon par contre ça vous empêche de dormir les copains on a de nouveau l'araignée sur son tricycle on est d'accord le neuf d'épée peur anxiété insomnie influence extérieure négative et ben ça promet bon ben vous allez me sortir de tout ça pour certains d'entre vous vous avez envie de tout envoyer balader qu'est-ce qu'il se passe les copains bon ben si c'est pour le meilleur faites-le allez mais il faut mettre les choses en place avant on est d'accord vous en voulez des choses vous les copains vous avez bien raison hop alors est-ce que tu as une petite dernière ou pas c'est toi qui vous vois oh et voilà et voilà quand on vous disait que vous allez avoir un coup de bol ce mois-ci moi je le sentais arriver gros comme une maison cette histoire vu que c'était un cadeau il n'y avait pas de raison que ça se passe mal alors ici nous avons ici alors je ne sais plus dans quel sens avait sauté la chance mais ce n'est pas bien grave elle est là c'est essentiel ici on avait on a pardon la carte des messagers alors les messagers c'est toute la cavalerie du ciel et votre ange gardien qui descendent pour vous amener un message ici et ce message quel est-il c'est l'as le message ici c'est le battleur c'est le magicien ils vous disent là-haut que vous êtes le magicien de votre propre vie et bien oui vous voulez quelque chose il va falloir passer à l'action parce que ça ne se fera pas tout seul on est d'accord on ne vit pas dans le monde des bisounours ici alors on a ce neuf de coeur et bien le neuf de coeur il tendrait à nous faire penser au monde des bisounours parce que c'est un cadeau alors ce n'est pas un cadeau tout emballé avec le nœud dessus celui-là on s'en fout un peu même si ça peut être agréable non non c'est pas de ça qu'on vous parle on vous parle d'un cadeau de l'univers ici vous avez désiré quelque chose vous avez fait un souhait alors quel qu'il soit ici si ce souhait bien sûr vous est destiné c'est-à-dire que si cette chose que vous avez souhaité vous est réellement destiné là-haut ils vont vous l'accorder tout simplement ici et c'est ce qu'ils comptent faire mais pas sans que vous vous donniez la peine de on n'a rien sans rien il va falloir mettre les choses en place là les copains alors on a de nouveau un féminin et une féminine ici amour-compassion le cœur sur la main ne l'oubliez pas nous avons le 29 on l'additionne de nouveau ça fait 11 toujours et encore la carte de la justice les choses qui s'équilibrent on a les vérités qui éclatent ici un peu plus d'équité de temps en temps ça ne ferait pas de mal hop on a quoi ? on a la carte des nouveaux projets la carte des cigognes alors ce n'est pas la carte des bébés on est d'accord pas dans cette situation à part si vous êtes enceinte ou que votre autre est enceinte mais ça n'a rien à voir avec ça à la base c'est vraiment les nouveaux projets dans la matière professionnelle matériel, financier ici on est en train de mettre des choses en place il y a un nouveau projet qui se prépare à l'horizon qu'on est en train de mettre en place petit à petit alors il ne va pas se faire en un claquement de doigts pour certains d'entre vous vous avez la date c'est le mois d'août c'est dans cette période-là ici mais on vous prévient à l'avance parce qu'il faut mettre les choses en place à l'avance ici on a ce 17 le 17 c'est la carte de l'étoile alors l'étoile c'est toujours une question de protection bien entendu d'espoir de rayonnement personnel c'est la carte qui représente votre destinée il y a quelque chose qui vous est destiné point barre ici on a la reine de coeur la reine de coupe bien entendu alors soit vous êtes en plus amoureux pourquoi pas ici mais c'est l'honnêteté le fait d'avoir le coeur sur la main le faire des choses avec le coeur c'est surtout ça avant tout alors on pourrait bien entendu parler d'un père ou d'une mère de famille de polarité féminine bien entendu ici on a la carte de la chance ici nous on les aime bien les trèfle Flavien mon ange c'est le signe de notre chaîne pour vous porter chance déjà pour commencer parce qu'ils sont là pour ça et on a un coup de bol qui arrive on a une chance on a une opportunité à saisir dans cette situation on a le 2 ici le 2 c'est la carte de la papesse la papesse vous parle d'avoir confiance en vos intuitions déjà pour commencer à votre fort intérieur alors oui on pourrait encore parler de médiumité parce que ça on fait partie mais on vous dit aussi avec cette carte que vous n'êtes pas au courant de tout il y a quelque chose que vous ne savez pas dans cette situation il va falloir peut-être aller chercher cette chose que vous ne savez pas ici bon ne vous inquiétez pas c'est quand même la carte de la chance et ici en plus on a ce 6 de carreau alors le 6 de carreau 6 de bâton 6 de feu c'est les mêmes on vous demande d'avoir confiance en vous c'est la couronne de laurier c'est elle ici on parle de réussite et d'un avancement positif dans cette situation il y a quelque chose ici qui vient mettre en place une séparation ici le fait de quitter quelque chose une situation ou de se délester d'un bien matériel ici pour aller vers quelque chose d'autre quelque chose qui va réellement vous faire du bien vous faire plaisir c'est vraiment un cadeau ici il y a cadeau et cadeau on est dans la matière alors ça se peut pour certains d'entre vous que ça se passe avec dans votre cercle amical en plus par la même occasion pour certains d'entre vous c'est un exemple ici imaginez vous avez décidé de vous mettre à votre compte ou d'aller bosser ailleurs on est d'accord alors il faut déjà mettre les choses en place monter votre propre société sous la forme juridique sous laquelle vous allez monter votre entreprise ensuite sinon il faut chercher un autre job il ne faut pas se retrouver une main devant une main derrière mais ici suite à une discussion un déplacement à une discussion on décide de partir vous n'êtes pas obligé de claquer la porte d'un coup sec on est d'accord ne soyez pas bête préparez vos arrières si vous voyez ce que je veux dire justement pour que ce soit un cadeau que vous ne galeriez pas par la suite ici alors oui bien sûr il va falloir en discuter sincèrement pour certains d'entre vous vous allez peut-être vous associer avec un ami ou ce genre de choses vu qu'on a aussi la carte des amitiés ici il y a beaucoup de préparation alors oui ça va vous empêcher de dormir un certain temps ça vous empêche déjà de dormir cette situation mais au final c'est parce qu'il y a beaucoup de choses à faire tout simplement il y a beaucoup de choses à organiser vous le voulez ce nouveau projet on veut bien vous l'accorder ici c'est ce qu'on vous dit on veut bien vous porter les anges là-haut veulent bien vous porter chance il n'y a pas de soucis avec une seule condition bien sûr c'est que vous vous en donniez la peine ici on a la carte de la lune et c'est la carte du sixième sens la lune dans ce sens-là ce n'est pas la lune du tarot celle-ci heureusement d'ailleurs on va parler de votre intuition vous le savez à l'intérieur de vous vous le sentez le truc et on a ici la carte numéro 32 qu'est-ce que vous sentez quand on l'additionne ça fait cinq c'est le lien divin c'est le contrat d'âme c'est la mission de vie là on va parler de mission de vie il y a quelque chose qui vous est réellement destiné pour certains d'entre vous en plus vous avez pas mal galéré ces derniers mois les copains vous n'avez pas des tirages faciles il faut dire ce qu'il y a à part peut-être encore le mois dernier où ça commençait un peu à s'arranger mais pour certains d'entre vous vous avez passé des passes de meux de merde appelons chat un chat désolé pour les gros mots qui ne s'appelait pas c'est la même les autres humains mais pour certains d'entre vous vous avez tellement galéré là que c'est vraiment une bouffée d'oxygène ici mais toutes les épreuves qui ont été mises sur votre vie juste avant c'était pour vous amener justement à faire ce choix ici ce choix matériel ce choix professionnel ici ce choix financier ici parce que ça vous est réellement destiné c'est quelque chose que vous deviez faire dans cette vie dans ce parcours de vie ici alors ici on a ce 8 de coeur alors le 8 de coeur c'est prendre de la distance du recul comme je le disais pas claquer la porte comme ça et se retrouver une main devant une main derrière dans cette situation non alors ça manque aussi parce que vous savez que vous avez autre chose à faire et ça manque dans votre vie surtout si c'est une mission de vie ça doit vous appeler au fond des tripes au bout d'un moment ici et on a ce 8 de coeur aussi qui représente la distance géographique pour certains d'entre vous en plus c'est pas à côté et c'est peut-être pour ça qu'on avait la carte du voyage c'est suite peut-être à un déplacement ou à un voyage que vous allez faire que vous allez comprendre qu'il va falloir vous séparer de quelque chose pour aller vers quelque chose qui vous est réellement destiné dans cette situation j'en ai des frissons et tout c'est rare quand j'ai la chair de poule mais là mon ange je pense qu'on est sur le bon ici bon vous l'aurez bien compris il y a quelque chose qui vous est destiné ce mois-ci qui est en train de se mettre en place quoi que ce soit ici alors préparez-vous bien on est d'accord partir à l'aventure vous on sait que ça vous dérange pas vous êtes des sagitaires donc automatiquement moi j'ai toujours il y a une expression que j'aime bien d'un des astrologues que je suis j'en suis quelques-uns qui parle toujours des sagitaires qu'eux ils ont toujours un sac à dos accroché derrière la porte pour pouvoir partir à l'aventure à n'importe quel moment de la journée et de leur vie c'est vraiment ça c'est vraiment ça ici on a ce genre de situation on a un nouveau départ ici un nouveau départ dans la vie pour quelque chose vous n'êtes pas obligé de tout quitter bien entendu ici mais on se sépare de quelque chose de matériel ici professionnel financier ou matériel bien entendu allez on va passer au côté sentimental et bien on a traîné c'est pas grave vous avez attendu pour avoir vos vidéos je suis déjà je suis à la bourre ce mois-ci ça arrive ça arrive et du coup elles sont un peu plus longues pour certains d'entre vous allez alors 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 on va aller faire le côté sentimental voir si ça améliore du côté sentimental parce que vous savez que mon ange il n'est pas du style à vous brosser dans le sens du poil le monde des bisounours c'est pas chez lui même si vous souhaitez le meilleur mais bon il faut rester réaliste quand même les situations sentimentales sont souvent compliquées sinon vous ne regarderez pas le sentimental allez s'il te plaît mon ange pour nos copains les sagittaires s'il te plaît qu'est-ce que quelles sont donc les situations sentimentales et les messages à faire passer pour nos copains les sagittaires alors on a un coup de foudre oh oh tiens donc et bien une rencontre si but avec un inconnu bon oh et c'est joli les copains on a le happy end on parle de bonheur d'harmonie et de vie en rose bon les copains ça fleure bon pour certains d'entre vous je vous le souhaite en tout cas allez deuxième situation s'il te plaît mon ange de quoi allons-nous parler allez alors ici on a un message envoyé alors quand on dit message envoyé généralement c'est vous qui envoyez ce message on est d'accord les sagittaires ici et on parle de sagesse et de bon raisonnement alors pour certains d'entre vous vous hésitez peut-être à envoyer ce message alors pas de message dans l'impulsivité on est d'accord ça c'est nos copains les béliers généralement ici on réfléchit à ça on réfléchit au fait de devoir envoyer un message à quelqu'un de rentrer en communication alors pour certains d'entre vous vous réfléchissez à vous inscrire sur les sites de rencontres tout simplement ça se peut on ira voir allez troisième situation de quoi on va parler ici bon alors pour commencer ici on va commencer par celui qui s'est retourné on a la carte de la pause du break ici un temps d'arrêt une interruption temporaire pour certains d'entre vous vous êtes dans une situation de pause là sentimentalement parlant alors soit vous avez décidé que pour l'instant dans votre vie vous ne vouliez personne tout simplement parce que vous avez peut-être besoin de guérir ou besoin de concentrer votre énergie sur autre chose tout simplement ici et pour certains d'entre vous vous êtes en pause sentimentale c'est à dire qu'il y a un break alors les breaks généralement finissent pas super bien on est d'accord on est tous un peu au courant comment marche un break c'est le fait de prendre du recul généralement quand on nous dit ou quand on dit bon ben on fait un break c'est qu'il y a un problème à la base on est d'accord mais ça veut dire aussi par la même occasion que cette situation n'est pas tout à fait finie il reste encore quelque chose on va aller voir quoi alors ensuite on a la carte de la magie l'amour passionnant et envoûtant et on a la carte de l'âme sœur ici alors attention il n'y a pas de carte flamme jumelle dans ce jeu donc elle en fait office alors flamme jumelle est un terme pour ceux qui regardent la partie sentimentale qui est déjà expliquée dans la partie générale il se peut d'ailleurs qu'il y ait une partie sentimentale dans le général qui puisse vous intéresser allez voir si vous voulez ici alors on a la personne qui vous est réellement dessinée tout simplement flamme jumelle n'est qu'un terme âme sœur n'est qu'un terme aussi ici on vous dit que c'est la personne vous êtes en présence de votre moitié la personne qui vous est réellement destinée ici bon même si vous êtes en pause pour certains alors ça ne sera pas pour tout le monde on est d'accord vous n'emballez pas trop on n'est pas là pour vous vendre du rêve non plus ici pour certains d'entre vous vous êtes en pause sinon si vous n'avez personne en ce moment parce que vous avez décidé d'avoir personne dans votre vie vous avez fait un break dans votre vie sentimentale rien à vous mettre sous la dent rien de très consistant on va dire ici il y a autre chose qui arrive vous n'avez décidé pas de vous accouper de vos amours vous allez peut-être devoir mettre de changer votre fusil d'épaule sur ce coup là parce qu'on a la bonne personne allez mais généralement quand on ne se préoccupe plus des choses de l'amour c'est à ce moment là que ça vous tombe dessus allez s'il te plaît mon ange allez c'est la première situation sur le coup de foudre sur le bonheur ça change d'habitude vous avez des tirages sentimentaux pourris mais quelque chose d'énorme et bien là mon ange il a décidé ce coup-ci de vous faire plaisir on a la carte de la tendresse ici et on a la carte du regain il y a l'amour qui revient dans votre vie avec la tendresse avec le bonheur ça va vous faire du bien les copains là visiblement alors s'il te plaît mon ange qu'est-ce que tu peux nous dire de plus pour nos copains des sagittaires et ouais c'est le printemps les copains c'est comme ça on est bientôt en été les cœurs s'échauffent les gens sortent aussi par la même occasion bon le seul truc c'est que vous ça vous fait peur c'est un peu flagrant ça arrive un peu trop vite pour certains d'entre vous vous êtes des gens optimistes il n'y a pas de raison ici c'est l'araignée sur son tricycle vous savez celle qui tourne sous le chapitre et bien ça va vous empêcher de dormir alors pourquoi ça vous empêche de dormir les copains parce que pour certains d'entre vous vous avez un choix à faire entre deux personnes tout simplement alors que vous soyez en position de triangulaire ou pas c'est pas forcément parce que vous allez tomber amoureux de quelqu'un que vous allez tromper l'autre on est d'accord faites les choses correctement on ne met pas la charrue avant les bœufs normalement mais certaines personnes ne peuvent pas s'empêcher avant de l'archer une branche et d'en attraper une autre je ne pense pas que ce soit votre cas vous n'êtes pas du style mais il y a quand même un choix à faire ici et c'est pour ça que ça tourne dans votre tête ici et on a la carte de la tempérance et la tempérance bien entendu c'est la patience c'est la guérison aussi le fait de prendre soin de soi dans cette situation c'est bien de tomber amoureux mais il y a des fois ça complique la vie allez ok bon alors pour certains d'entre vous vous êtes peut-être en instance de divorce ici alors je vous dis en instance parce qu'elle est tombée dans ce sens là alors d'habitude vous savez qu'à part le pendu je ne prends pas le sens en tout cas pas dans les tirages généraux c'est beaucoup trop aléatoire il y a peut-être une question de divorce pour certains d'entre vous alors peut-être à acter peut-être qui est en train de s'acter ou peut-être que vous avez déjà divorcé ici il y a peut-être une guérison par rapport à un divorce peut-être que vous voulez prendre le temps mais là le temps même si vous voulez le prendre vous avez le droit de le prendre quelle que soit la situation ici ça ne vous empêche pas que vous êtes amoureux quand l'amour quand il vous tombe dessus il vous tombe dessus on est d'accord ah là 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 on a la carte de l'impératrice l'impératrice c'est le féminin sacré soit vous soit l'autre tout simplement ici et on a la carte de l'hirofante et l'hirofante bien entendu c'est le pape et le pape c'est quoi en amour c'est cet engagement divin ce mariage divin ce contre-dame que votre âme a signé avec l'âme de la personne qui vous est réellement destinée pour vous retrouver et être heureux sur cette terre ça s'annonce bien les copains même si ça vous empêche de dormir même s'il va falloir faire un choix soyez honnête tout simplement avec vos propres sentiments avec vous même avec les autres c'est la seule chose qu'on peut vous conseiller de plus soyez heureux mais essayez de faire le moins de dégâts possibles au passage même si malheureusement pour certains bon ben voilà ça va entraîner peut-être un divorce une séparation une fin de paxe une fin de vie commune avec quelqu'un d'autre ici alors pour certains d'entre vous ce qui vous embête dans cette situation c'est que vous avez planté des petites graines c'est-à-dire que vous avez peut-être investi avec l'autre personne si vous êtes dans un cas où vous êtes déjà avec quelqu'un bien entendu alors pour certains d'entre vous ici si vous êtes célibataire bien entendu ici il faut voir en fait parce que pour certains d'entre vous ça arrive un peu vite après votre dernière séparation ici ou simplement vous n'avez pas fini de guérir encore alors ça n'empêche pas que vous allez tomber amoureux ça ne se commande pas ce genre de choses ici mais vous allez peut-être justement prendre votre temps dans cette situation planter vos petites graines petit à petit vraiment qu'il y ait une question d'équité de justice ici et d'équilibre avec cette personne parce que vous avez compris que c'était la bonne personne et vous ne voulez plus vous planter pas une fois de plus tout simplement ça se travaille l'amour ça se cuisine tous les jours tout simplement petit à petit on en prend soin et pour certains d'entre vous c'est parce que en plus vous ne l'aviez pas prévu on ne prévoit jamais de tomber amoureux de toute façon ici et vous êtes tellement concentré sur votre vie professionnelle matérielle ou financière ici sur votre indépendance le fait de redevenir indépendant après avoir vécu une autre situation ici que donc automatiquement vous êtes peut-être sur un projet et et vous avez peut-être peur de ne pas arriver à gérer les deux tout simplement ici et faites-vous confiance l'amour visiblement en tout cas celui-ci l'amour quand il est pur quand il est sincère quand il est honnête il est beau tout simplement il n'est pas là pour vous faire des misères allez alors sur la carte du message envoyer pour certains d'entre vous vous allez peut-être un peu lever le pied là sur certaines de vos activités on est d'accord parce que justement vous êtes peut-être en train de lever le pied mais vous savez aussi que vous avez besoin de faire un équilibre entre le fait d'être amoureux de lever cette personne Gaillard de chez Gaillard et en plus vous vous entendez bien les deux il y a de la tendresse il y a du bonheur dans cette situation ici mais vous savez aussi qu'il faut gagner sa croûte donc automatiquement par exemple si vous êtes à votre compte au bout d'un moment les vacances c'est fini il faut quand même retourner au taf et donc automatiquement pour certains d'entre vous il y a certaines de vos occupations qui vous font gagner de l'argent en temps normal que vous avez peut-être mis un peu en pause ici pour consolider le départ de cet amour ici mais il va quand même falloir retourner bosser pour certains d'entre vous ici parce que financièrement parlant vous avez besoin de votre indépendance allez s'il te plaît mon ange ouais c'est joli bon ici on a le message envoyé on a la carte de la sagesse et du bon ressentiment et on a la carte de l'équilibre retour à l'équilibre ou être équitable attention dans cette situation on va voir alors s'il te plaît mon ange on a la carte de la solitude et ben ouais il est là le problème vous vous sentez seul oh là 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 pour certains d'entre vous ben c'est pas la même vous êtes pas tombé amoureux encore sur ce coup là ben ouais ici alors attention à qui vous envoyez des messages il y a des fois on se sent un peu seul on a tendance à envoyer des messages aux ex vous voyez ce que je veux dire évitez bon raisonnement sur ce coup là à part si c'est que charnel ça vous regarde ici on parle d'un équilibre mais le problème c'est que vous vous sentez tellement seul allez et ouais ça vous prend la tête ça vous prend la tête ici je lui envoie ce message je lui envoie pas ce message comment cette personne va le prendre et compagnie vous avez peut-être pas de nouvelles depuis un moment pour certains d'entre vous ici on vous dit de faire la part des choses dans votre tête parce qu'envoyer le message sur le coup ça fait du bien on est d'accord appuyer sur envoi ça fait du bien quel que soit le message d'ailleurs ici mais le problème c'est qu'après on regrette de l'avoir envoyé soit parce qu'on a une réponse négative derrière ou sinon parce qu'on a quasiment pas de réponse on a peut-être un vu et basta quoi ouais et c'est pas juste c'est pas équilibré allez alors pour certains d'entre vous ici suite à des problèmes à des prises de tête alors quand on parle de crise et de message pour certains d'entre vous ça peut être des disputes alors des disputes des conflits alors c'est pas forcément avec quelqu'un avec qui vous étiez en relation sentimentale bien entendu alors sentimentale amoureuse pour certains d'entre vous mais pour certains d'entre vous ici il y a peut-être quelque chose qui est accloché qui vous a bien pourri la vie et là vous essayez de retourner à l'équilibre par une période de solitude ça se peut c'est un peu plus compliqué mais ça se peut allez alors qu'est-ce qu'on a là on a la carte ici de la papesse alors déjà on vous dit d'avoir confiance en vos intuitions écoutez-vous faites-vous confiance ici et pour certains d'entre vous ici on vous dit que vous n'êtes pas au courant de tout dans la situation il y a des choses qui sont cachées ici on a la carte du 7 de bâton c'est les signes que vous envoie l'univers ici qu'est-ce qu'on a d'autre on a la carte de la transformation bon ben là vous êtes en train de réfléchir vous êtes vraiment en train de réfléchir à une transformation une métamorphose une révolution intérieure on peut appeler ça comme ça tout simplement il y a un travail une introspection qui est en train de se faire et ça transforme les choses pour aller vers quoi ? pour aller vers une réussite alors pour certains d'entre vous quand on parlait de réseaux sociaux tout à l'heure et de ces rencontres ça se peut que ce soit ça ici alors vous malgré le fait que vous soyez inscrit sur des réseaux sociaux bon ben vous tombez peut-être que sur des des prises de tête et vous vous sentez de plus en plus seul tout simplement parce que ça ne fonctionne pas en tout cas il faut savoir trier le bon grain de livret si vous voyez ce que je veux dire ici mais dans cette situation ici on parle de beaucoup de réussite c'est aussi la carte qui représente internet c'est la carte qui représente l'étranger c'est aussi la carte qui représente les rencontres tout simplement les nouvelles rencontres les voyages et ce genre de choses allez pour certains d'entre vous vous avez rencontré quelqu'un lors de vacances ici ou à l'étranger alors à l'étranger c'est pas forcément un pays étranger ça peut être une région étrangère un autre département ici c'est un amour à distance et le problème c'est que ça vous prend la tête parce que vous vous sentez tellement seul malgré tout alors oui vous communiquez avec l'autre je ne vous dirai pas le contraire ici mais vous voulez un peu plus d'équilibre dans votre vie vous voulez vraiment du concret quoi alors hop alors celle-ci je ne la prends pas je ne prendrai que celle-là ouais et on a quelqu'un ici qui a tendance à rester sur ses acquis qui ne veut pas bouger ici qui ne veut pas bouger dans la matière quelqu'un qui veut rester sur quelque chose et qui connaît déjà il y a peut-être une question de déménagement pour certains d'entre vous et se rapprocher et l'autre ne veut pas ne veut pas déménager par exemple vous voyez ce que je veux dire et donc là il y a peut-être une décision à prendre pour certains d'entre vous parce que là pour l'instant je n'ai pas la personne qui vous est réellement destinée on est d'accord ouais non vous vous faites chier dans cette situation vous vous ennuyez pardon ici on a le 4 de coupe alors le 4 de coupe c'est les blocages c'est le mécontentement c'est l'ennui affectif c'est le fait de se sentir incompris ah bah ouais vous vous êtes fixé là sur ces coupes là qui sont vides qui rapportent rien alors qu'il y a mieux ailleurs tout simplement et ouais le problème c'est que vous avez des blessures à guérir ici on a la blessure de l'abandon ici alors l'abandon bien entendu la peur du rejet aussi par la même occasion peur de ne pas retrouver quelqu'un derrière vous plaisantez-vous il y aura quelqu'un d'autre ils ne vont pas vous laisser tout seul à part si vous le décidez bien sûr alors s'il te plaît alors pour certains d'entre vous il y a la peur de perdre des thunes aussi si c'est une question de déménagement ouais c'est clair ça se réfléchit alors ici et on a ici la carte du jugement on vous dit de toute façon ce qui doit être sera ça mon ange la palisse sur ce coup là et on a l'empereur on a l'empereur ici bon pour certains d'entre vous ici on est un masculin et une masculine qui n'est pas prêt de changer la vie alors quelle que soit votre situation que vous soyez en couple réellement avec cette personne que vous soyez en triangulaire avec cette personne que vous soyez en relation à distance avec cette personne ici malgré le mécontentement malgré l'ennui affectif il y a quelqu'un qui ne veut pas bouger de place ici quelle que soit votre place dans la triangulaire par exemple que vous soyez la personne qui est trompée que ce soit la personne que vous soyez la personne qu'on appelle la tierce personne attention quand on dit tierce on ne parle pas d'énergie tierce c'est simplement la troisième personne qui est rapportée dans le couple d'origine ici il y a un masculin ou une masculine ici qui ne compte pas bouger ici la situation lui convient point barre vous ça ne vous convient pas vous vous sentez seul vous vous avez envie de bouger les choses et d'être d'avoir un peu plus d'équilibre mais la seule chose que vous récoltez à chaque fois que vous en discutez c'est les disputes c'est les prises de tête ici ça vous prend la tête ça vous prend la tête on vous dit que le changement il ne dépend que de vous cette personne là si elle ne veut pas bouger c'est peut-être parce que ce n'est pas la bonne tout simplement il y a quelqu'un qui veut rester sur ses acquis matériels financiers professionnels ici c'est vraiment de la matière ici il y a quelqu'un qui a peur de perdre des thunes et qui préférerait à la limite rester dans un couple plan plan où il se fait où elle où il se fait royalement chier plutôt que d'aller vers la personne qui lui est réellement destinée on n'a pas la personne qui lui est réellement destinée dans cette situation non plus on est d'accord et c'est peut-être pour ça l'autre a peut-être compris que c'est peut-être vous qui avez compris que l'autre personne n'était pas la personne qui vous était réellement destinée il y a quelqu'un ici qui prend un nouveau départ je pense alors s'il te plaît mon ange ici en tout cas ça y ressemble si vous vous retrouvez dans une situation pourrie comme ça allez voir si l'herbe n'est pas plus verte ailleurs sérieux je ne vous demande pas de tromper votre autre on est d'accord mais mettez un terme à cette situation d'une manière ou d'une autre ici il y a un manque d'équité dans cette situation vous vous avez envie que les choses soient plus justes on est d'accord plus dans le partage ici que les autres soient plus justes envers vous que d'être plus juste envers les autres aussi par la même occasion le seul truc c'est qu'on a le diable dessus et le diable c'est lui tout simplement on a la tentation on a le désir on a la vie du côté charnel de l'histoire n'oubliez pas qu'on parlait d'amour à la base du moins de relations sentimentales mais c'est aussi les colères les liens toxiques et les énergies tierces ici il n'y a pas il n'y a pas d'équilibre là et pourtant vous en rêvez de cet équilibre et vous allez peut-être vous rendre compte pour certains d'entre vous que l'équilibre vous n'arriverez pas à l'atteindre avec cette personne quelle que soit la situation dans laquelle vous êtes avec cette personne tout simplement quelle que soit votre place ici que ce soit vous qui preniez cette décision que ce soit l'autre qui la prenne ici mais voilà quoi allez à vous de voir si vous voulez rester dans une situation pourrie ça vous regarde allez on n'est pas là pour faire des choix à votre place alors sur la pause sur la messeur sur la magie ici un amour passionnant et envoûtant ici on a la fragilité bon ben s'il y a une pause généralement c'est qu'il y a fragilité le couple est en difficulté il va falloir peut-être remettre un peu de passion et de magie dans votre couple alors s'il te plaît mon ange sinon c'est un début de relation tout simplement on a la permission ici on a un feu vert ici dans cette situation alors ok on a alors je prends pas la dernière je prends que c'est la première celle qui est visible ici on parle de concrétisation et d'achèvement ici bon ben pour certains d'entre vous vous avez la possibilité de transformer les choses dans cette situation parce que c'est la bonne personne alors ça sera que pour les gens pour qui c'est la bonne personne bien entendu allez s'il te plaît mon ange qu'est-ce que tu peux nous dire de plus bon ben le déséquilibre entre vous il vient peut-être de la matière ici on a quelqu'un qui travaille beaucoup ici alors peut-être beaucoup trop ouais c'est comme ça mais bon il faut bien gagner sa croûte il y a quelqu'un qui est stable professionnellement parlant alors ça ou matériellement parlant ou financièrement parlant ça c'est pas un problème mais il peut y avoir aussi quelqu'un qui a un déséquilibre financier par rapport à vous alors soit c'est vous soit c'est l'autre qui a le plus de thunes il y a un déséquilibre financier dans cette situation quel qu'il soit c'est peut-être vous et votre mari ou votre femme il y a un problème au niveau il y a un déséquilibre au niveau de l'argent il y en a un qui est plus riche que l'autre qui ramène plus que l'autre c'est peut-être ça qui fragilise la situation alors on a un féminin une féminine qui a beaucoup souffert alors c'est quelqu'un qui tranche qui a tendance à dire la vérité ici mais c'est quelqu'un aussi qui parle pas quelqu'un qui reste dans le silence alors on a peut-être aussi quelqu'un qui raconte tout et son contraire un peu pipoteur et pipoteuse sur les bords au niveau financier par rapport à peut-être des problèmes financiers allez ici on a de nouveaux projets on vous demande de ne pas être timide dans cette situation c'est peut-être ça qui a mis en déséquilibre votre couple ici si vous êtes déjà en couple depuis un moment ici qui a mis un peu de fragilité c'est peut-être une nouvelle c'est peut-être le fait que l'un de vous deux se soit mis à son compte ou ce genre de choses ou qu'en ce moment ça se passe pas bien au travail pour pas qu'on gagne de thunes en travaillant c'est tout simplement parce qu'on est à son compte c'est trois quarts du temps quand on est employé on touche son salaire à part vraiment si c'est votre patron qui a des problèmes de pognon et qui peut plus vous payer mais là vous changez de crèmerie on est d'accord et vous le mettez au prud'homme ou en tout cas vous en gâchez les démarches pour récupérer vos thunes vos salaires mais là c'est pas c'est pas ça c'est pas ça quoi on vous dit d'avoir la force, le courage la persévérance pardon la persévérance s'il te plaît mon ange quoi d'autre on traîne je suis désolée c'est vous qui avez la vidéo la plus longue les copains alors celle-ci on la prendra pas à les coller allez une petite dernière là pour nos copains ou deux l'essentiel c'est que vous ayez la victoire et on finit par ça on finit par ça bon il va falloir avoir le courage ici le courage d'apprendre affronter vos peurs et ce qui vous semble une trahison il n'y a pas d'ultère dans cette situation je tiens à vous le préciser quand je parle de trahison c'est le fait de se sentir trahi par les paroles de l'autre ou par le fait de pas y arriver vous voyez ce que je veux dire c'est des petits trucs qui ont fragilisé qui ont fragilisé votre relation ici il va falloir avoir le courage de passer par dessus tout ça d'affronter ses peurs ici dans cette situation et c'est un grand amour c'est la bonne personne de toute façon on vous l'a dit depuis le départ ici alors pour certains d'entre vous bon ben voilà là-haut on vous envoie des signes on est d'accord parce que c'est quand même la carte du cavalier d'épée mais bon il y a des fois vous avez besoin de prendre l'air vous vous demandez je reste je reste pas parce qu'il y a réellement des équilibres c'est fragile c'est fragile ici et pourtant on vous dit vous avez la victoire on a la carte du chariot bon les choses s'arrangent après une période difficile ici il y a eu un temps de pause pour certains d'entre vous vous avez peut-être même fait chambre à part voire même maison à part pendant quelques temps avec votre autre ici mais c'était pas terminé c'était pas terminé alors il n'y a pas il n'y a pas de cas d'adultère dans cette situation moi je n'ai pas le 3 de j'ai pas le j'ai pas le 3 d'épée donc automatiquement il n'y a aucune raison que ce soit une cas d'adultère alors je dis 3 d'épée parce que c'est l'une des cartes qui représente l'adultère qui n'est pas encore qui n'a pas encore sauté ou la triangulaire qui n'a pas encore sauté sur la table donc automatiquement ici même si c'est fragile on vous dit que la situation est largement faisable c'est la bonne personne il va falloir simplement mettre les choses en place ici avoir la force et le courage de passer par dessus c'est peur déjà pour commencer pour certains d'entre vous c'est une nouvelle relation que vous avez là après une pause sentimentale dans votre vie sentimentale parce que vous ne vouliez personne vous n'aviez personne tout simplement il y a la bonne personne qui arrive ici alors ça démarre doucement et fragilement alors oui vous allez pouvoir concrétiser réellement cette situation mais il y a un déséquilibre financier entre vous deux je tiens à vous le dire il y en a un qui gagne plus de tue que l'autre mais largement largement au point où ça peut créer quelques soucis des soucis d'ego des soucis tout plein de choses tout simplement ici bon il y a des nouveaux projets ici alors pour certains d'entre vous il se pourrait même que cette personne vous la rencontriez alors c'est la bonne personne vous l'avez peut-être déjà rencontrée vous travaillez peut-être avec vous êtes sur un projet avec cette personne ici et les deux c'est peut-être ça qui vous fait peur tout simplement ici c'est la bonne personne on a une victoire en plus ici bon ben voilà les copains bon ben c'est bien moi je suis contente votre tirage de ce mois-ci il est sympa ça change bon allez j'espère que ce tirage vous aura parlé je vous souhaite le meilleur et toutes les bonnes choses de ces jeux je vous les souhaite bien entendu je vous invite à me laisser un commentaire sous cette vidéo à la liker à vous abonner à la partager bien sûr si vous le désirez nous ça nous fait toujours plaisir et puis ça nous file un peu de visibilité sur Youtube c'est vous qui voyez je vous souhaite une très très bonne journée un très bon mois de juin à vous amis Sagittaires merci pour ce visionnage prenez soin de vous et surtout 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 soyez heureux à bientôt bye bye